los angeles californie la seule ville du monde où l'on pouvait régulièrement voir johnny hallyday dévaler les boulevards au volant d'un improbable bolide la seule ville du monde où l'on pouvait aussi le croiser à la pompe à essence ou en train de commander un hot dog en toute simplicité los angeles où johnny pouvait jouer du rock'n'roll chez ses amis en petit comité sans déclencher une émeute dans la cité des anges à 9000 km de la france le chanteur n'a jamais été une icône délivré du poids écrasant de la célébrité johnny hallyday a vécu en accord avec ses plus profondes aspirations ça commence à ressembler un peu plus à ma personnalité chic en étant quand même un peu rock'n'roll quand même entre sa famille ses amis et ses passions voici johnny dans son intimité californienne comme vous ne l'aviez jamais vu à los angeles ces deux là étaient inséparables johnny hallyday et christian odigier entre le chanteur et le styliste une solide amitié démarré dans les années 80 sur la côte d'azur l'amour toujours l'amour l'amitié c'est la même chose la différence c'est que dans l'amour on peut arriver à divorcer en amitié jamais les deux hommes partagent une passion dévorante pour l'américaine way of life qui les mènera tous les deux en californie ils y seront brièvement associés dans une marque de vêtements qui portait le nom du chanteur smet en ce début de printemps 2007 un événement inimaginable en france a lieu dans le jardin de christian odigier johnny hallyday répète le concert privé qu'il donnera le lendemain pour l'anniversaire de son ami même son épouse laetitia a un peu de mal à y croire c'est quelque chose qui fait beaucoup votre mari où j'ai jamais ça c'est la première fois qu'il va chanter comme ça un concert privé il le fait pour christian ce que c'est une belle histoire d'amitié avec ses proches la générosité du chanteur n'a aucune limite le cadeau qu'il va offrir à son ami est d'une valeur tout simplement inestimable vous vous rendez compte le plaisir que vous faites à christian c'est son verse 2 c'est normal c'est un bon je sais tous ses meilleurs amis sont venus de france pour son anniversaire alors c'est normal moi je suis là alors c'est la moindre des choses je fais jamais ça pour lui c'est vrai je fais jamais de truc privé comme ça je fais que pour lui ce qu'il a de différent des autres ce que les autres n'ont pas un peu plus tard dans la soirée une partie des amis français du styliste démarre les festivités johnny et son épouse sont eux aussi de cette fête improvisée pendant que laetitia fait le tour du propriétaire pour sa fille johnny lui essaye le premier cadeau reçu par christian une moto d'une valeur de vingt mille dollars et dans un autre genre c'est des cadeaux de la madame laetitia et l'idée c'est très bien emballé il ya beaucoup de papier et j'adore ça c'est un cadeau que j'avais toute ma vie et je pense à vous et je vous aime et johnny merci beaucoup de toi toujours avec moi laetitia toi aussi et à jade et beaucoup d'amour et de bonheur et de longues années à tout le monde ce cadeau n'est qu'un minuscule échantillon de la générosité de johnny le vrai ce sera pour demain et celui là fera beaucoup plus de bruit que la grosse cylindrée je sais c'est difficile de faire un cadeau d'anniversaire à christian alors j'ai pensé j'ai pensé à une soirée spéciale pour lui donc j'ai fait venir mes musiciens remarqué c'est facile parce que la plupart vivent ici et vivent à los angeles et je crois qu'on va faire une nouvelle soirée enfin moi je vais lui offrir cette soirée en espérant que ça lui fait plaisir moi je peux vous dire que ça me fait très plaisir et plus que plaisir et que la soirée à mon avis va allumer le feu et cette maison c'est pas grave on l'a sacrifié non 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 mais pourquoi pas mais on va la garder alors on va essayer quand même de pas sacrifier la maison le jardin le lendemain soir johnny sur son 31 fait une arrivée spectaculaire pour l'anniversaire du styliste la soirée est un énorme événement mondain à cette époque les marques de christian ou diger sont au sommet son business pèse des dizaines de millions de dollars le français aurait donc pu offrir n'importe quelle star américaine à ses invités mais ce soir le toulouse angeles va avoir droit à une leçon d'authentique rock'n'roll administré par celui que les anglo-saxons appellent depuis toujours le french elvis américain si je vais pas aller je vais pas leur chanter que je t'aime c'est pas leur style johnny s'apprête à monter sur la minuscule scène il est concentré exactement comme si un stade de france l'attendait ce soir devant une poignée de privilégiés johnny plonge dans ses racines un pur moment de bonheur avec un classique d'elvis presley elvis que le tout jeune jean philippe smet entend pour la première fois en 1957 à 14 ans et qui va changer son destin en toute décontraction loin des immenses salles auxquelles il est habitué johnny s'offre une rare parenthèse enchantée dans la nuit californienne du rock'n'roll et de la chaleur humaine une certaine idée du bonheur la chaleur humaine une certaine idée de rapporte je vaisaporrer pour johnny la soirée se conclue en apothéose avec un invité de marque le comédien danny trero poids lourd du cinéma d'action et acteur fétiche de quentin tarantino il a apprécié le show et le rockeur est comme un enfant devant la star floride aéroport de palm beach huit mois plus tard un jet privé en provenance de saint bart vient faire le plein à son bord johnny halyday qui rentre aux états unis après cinq mois passés dans les antilles le comité d'accueil est assuré par son ami christian odigier si johnny passe maintenant six mois de l'année aux états unis c'est qu'il peut y assouvir toutes ses passions au grand jour un pays qui vous touche les états unis mais moi moi j'ai toujours aimé les états unis parce que c'est un rêve en france moi c'était les westerns les john ford j'étais les les harley d'avis le sol france et les grands paysages et aux trottes enfin tout ce qu'on ne peut pas avoir chez moi on peut l'avoir ici la france est le plus beau pays du monde pour moi et malheureusement on peut pas avoir toutes les choses qu'on aime chez nous alors on va un petit peu ailleurs dans son pays d'adoption la star retrouve une liberté qui lui est chère mais que son statut d'icône lui a quelque peu volé il peut ainsi profiter de moments simples avec son entourage dans l'anonymat comme ici dans cette petite cafétéria où la star se fait même son propre café au téléphone ira la femme de christian rester à los angeles pour garder le petit vitaux dont johnny le parrain comment comment abandonné par son père à la naissance toute sa vie johnny n'a eu de cesse de vouloir fonder une famille et s'entourer de ses proches alors son rôle de parrain il y tient plus que tout christian me l'a proposé et ça me fait plaisir maintenant je suis quand même ici la moitié de l'année à los angeles et j'ai l'occasion de le voir le petit grandir donc si j'étais si je n'ai à los angeles qu'à un mois ou deux par an j'aurais dit non ça sert à rien je me verrai jamais mais comme je suis à los angeles au moins six mois par an donc je suis content d'être parrain puis et puis ce sera ce sera un copain pour jade voilà c'est un copain pour jade vous allez vous cassez il y a un baptême ah bah ouais on va faire un baptême mais je vais aller il faut prendre des cours non mais il faut prendre des cours avant il faut pas prendre des cours on prend pas de coup on prend pas de coup on prend pas de coup je vais pas retourner en france pour non mais on prend pas de coup là c'est rien tu sais il trempe la tête il va être un truc il faut la cadence infernale de la vie de johnny le rappelle déjà ses obligations il doit reprendre son jet direction los angeles cette vie de luxe permanent ne lui a cependant jamais fait perdre ni sa simplicité ni son authenticité on prend des jets privés on a des belles bagnoles ou des belles motos on a des belles maisons c'est matériel on s'en fout si on devient pauvre on devient pauvre et on vivra quand même alors profitons-en tant qu'on peut et puis savez tout ce qui est matériel c'est pas très important la santé et l'amour qu'on a pour les siens c'est beaucoup plus important la famille les enfants voilà la famille les enfants et les amis j'ai perdu tellement d'amis j'ai perdu ça a commencé par colu j'ai appris carlos et puis vous tic qui au gâteau et puis bon et puis certains autres quand je quand je vois tous les tous les gens avec qui j'ai grandi qui ont disparu je m'estime très heureux de vivre donc il ya mon dieu merci j'ai ma petite fille qui va dans ma femme du matin au revoir à très bientôt le jet du chanteur s'envole direction la californie dont il est devenu un quasi résident au coeur de bel air le quartier le plus huppé de los angeles une oasis de paix loin de l'agitation de la ville nous sommes au début de l'été 2008 je n'y ai depuis six mois propriétaire de cette somptueuse villa dans laquelle il s'est installé avec laetitia et jade c'est même la première maison qu'il achète aux états unis philippe le décorateur et ami du chanteur vient tout juste de terminer son travail johnny est enfin vraiment chez lui quand j'ai acheté la maison c'était une maison qui était un peu un peu triste enfin c'était une maison un petit peu type espagnol et avec des couleurs fade un peu dans les belges etc donc on a complètement changé toute la décoration nous sommes chez johnny la touche rock'n'roll est bien présente et savamment doser les colonnes et la cheminée sont recouvertes de peaux de crocodile ça commence à ressembler un peu plus à ma personnalité et puis un peu à celle de laetitia aussi chic en étant quand même un peu le côté un peu rock'n'roll quand même il y avait beaucoup à faire dans cette maison par exemple il ya quinze jours il n'y avait pas la table donc ça a pris du temps mais ça commence ça commence à arriver petit à petit elle est presque fini la maison en voisin christian ou diger vient admirer la maison de son ami alors philippe quand tu vas bien bien super vous travaillez fort ben ça y est on a fini pratiquement là c'est bien ce qu'il m'a fait la maison j'adore j'adore il ya beaucoup de choses qui ont changé j'avais pas vu moi la table la cheminée en croco alors ça je n'ai jamais vu à non non mais je veux pas faire la même chose chez toi chez les christians johnny est beaucoup plus rock'n'roll que je le suis c'est bon ça le canapé rigole quoi la pièce dont johnny est le plus fier c'est la cuisine où le décorateur vient juste de poser la touche finale je n'ai pas vu non plus alors ça c'est de folie je n'ai pas vu ça j'avais pas vu ça ça c'est une photo mythique pour moi c'est devenu aussi bon moi assez gentil si tu as mis dans la cuisine mais la nouvelle décoration de johnny n'est pas le vrai sujet du jour cet après midi les deux amis ont prévu une sortie en ville au volant de leurs jouets préférés des hot rods flambant neufs moteur le double du mien les hot rods de très vieilles voitures américaines customisées devenues les emblèmes de la culture rock californienne alors on dit ok on m'en fait la course à moi j'ai le quart de ce que tu as je veux avoir 260 peut-être 300 chevaux si je cherche bien impossible donc pour johnny de ne pas craquer lui qui a toujours été fou d'engins rapides et de belles mécaniques sur les interminables boulevards de los angeles il vit pleinement cette passion qui l'anime depuis toujours en 1967 johnny avait participé au rallye de monte carlo puis au paris dakar en 2002 s'il n'avait pas réussi dans la musique johnny aurait sans problème pu devenir pilote ou mécanicien laquelle tu prends la 2 johnny les outils en truc il connaît son sujet sur le bout des doigts et adore donner de bons conseils aux amis mais ce que j'aurais aimé à ça un truc comme toi devant parce qu'il fait bas le moteur le moteur c'est un moteur je vais le faire pétirer la boucheur ce qui te permet d'avoir ça ça permet d'avoir quand tu as pris à fond j'adore c'est le principe des avions rien que ça toi tu as ça moi j'ai rajouté ça juste ça à la marche arrière tu n'as pas la main mais la voiture c'est pas manuel c'est pas manuel ouais c'est automatique semi-automatique parce qu'il ya le shifter tu vois alors ça vient d'où chez vous cette passion depuis toujours vous avez eu ça ça vient surtout des films des films américains que j'ai vu quand j'étais jeune l'après midi détente de johnny se poursuit chez floyd une institution de la cité des anges ce barbier ultra branché et surtout fréquenté par les rock stars locales mais johnny le frenchy vient ici en parfaite anonyme pas de tapis rouge c'est même lui qui est impressionné par les tatouages d'un des employés et celui qui est l'autre meilleur c'est l'autre tu as vu j'ai vu qu'on a vu j'ai vu le cobre c'est parti pour une petite retouche johnny c'est exactement ce qu'il veut pour faire bonne figure dans cette ville où chacun est très préoccupé par son apparence johnny a bien compris que tout peut se jouer dans le moindre détail c'est pas que j'aime pas le faire tout seul c'est que je me fais des trous dans son quotidien los angeles johnny a beau être au volant d'une voiture unique il aime par dessus tous les choses simples tous ces moments que sa célébrité lui interdit de vivre en france il les savoure ici anonymement même si son aura et son look ne laisse personne indifférent c'est dans ce petit fast-food de quartier que johnny a ses habitudes alors tu vois on réveille en bon guerre c'est ça c'est le meilleur de la ville ça c'est les climants mexicains formidable ces lieux authentiques sont comme autant de rappels du long chemin parcouru depuis sa jeunesse sur les trottoirs parisiens j'ai une femme de vous june lui et moi on a eu quelque part le même un peu le même destin on a mené un petit peu de notre carrière lui la sienne et moi la mienne un petit peu on était pauvre on était pauvre il fallait manger déjà il fallait nourrir sa famille un petit peu comme des boxeurs qui vont sur le ring et il faut absolument gagner le match et ce qu'il a fait dans sa vie moi ce que j'ai fait dans la mienne c'était un peu la même démarche il faut oui l'envie de gagner quoi oui parce que si on ne gagne pas on ne mange pas tu as commencé à bosser sur l'album c'est en amérique que johnny se découvre l'envie de prendre du temps pour les siens et lever le pied sur sa carrière cette année là il pensait même jeter l'éponge nous sommes à quelques mois de son gigantesque tour 66 qui devait être ses adieux à la scène vous parliez une tournée d'adieu oui l'année prochaine pourquoi ? why ? why not ? pourquoi pas j'ai une petite fille qui grandit je voudrais la voir quand même quand je pars un an je rentre de temps en temps mais je ne rentre pas souvent chez moi vivre dans les hôtels tous les jours différents je crois que j'ai ma dose maintenant après 50 ans passé sur les planches le rockeur exprime pour la première fois une envie de nouveaux horizons pour casser une routine trop établie mes passions sont équivalentes je veux dire j'ai toujours une passion pour le cinéma j'ai toujours la même passion pour la musique vous savez pour moi de faire du cinéma ça me change l'esprit de faire autre chose le temps d'un film bien sûr ensuite je pars en tournée donc je je ça m'évite de faire toujours toujours la même chose je fais je vais d'un truc à l'autre et et c'est ça qui est bien parce qu'on se laisse moins on se laisse moins vite c'est c'est son ultime tournée en très grand je parle ces artistes qui vient devant un micro et qui avec 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 10 spots de lumière et qui sortent devant un micro pendant deux heures je présente des choses aux gens je présente des décors je présente des effets et à chaque fois il faut trouver il faut être créatif il faut trouver des choses différentes et moi c'est ce qui m'intéresse de faire dans ce métier donc c'est vrai la facilité ce serait de refaire le même spectacle avec des chansons un peu différentes de la dernière fois les mêmes décors tout ça mais moi ça ne m'intéresse pas parce que ce décor je peux plus le supporter j'en vais à nouveau je veux changer d'autres d'autres effets spéciaux d'autres d'autres choses c'est ça qui c'est ça qui en tout cas moi qui me fait si je peux dire le mot c'est c'est ça qui me fait garder Christian a caché quelque chose à son ami dans le plus grand secret il lui prépare depuis plusieurs semaines une surprise inoubliable en ce mois de juin 2008 un événement exceptionnel se prépare c'est l'anniversaire de johnny le rockeur doit fêter ses 65 ans Christian Odigier son ami de 30 ans s'est chargé d'organiser une fête surprise dans son jardin à l'abri des regards avec la complicité de celle qui connaît le mieux de johnny non Laetitia c'est toi la première qui voit ça de la soirée et pour son ami et idole il a vu les choses en grand alors voilà où la soirée va se passer et là tu fermes la piscine non elle est pas fermée du tout ici à une sirène t'as des photos t'as des sirènes non c'est bon des sirènes c'est des vraies sirènes tu vas pas le croire c'est génial t'es trop fort non le thème c'est pirate donc tu vas avoir tout ça avec des avec des têtes de mort avec des trucs un peu un peu comme johnny il aime tu vois ces têtes là un peu d'esquelet doré oh c'est super non c'est super surtout s'il ya des enfants et tout c'est ça fait rêver c'est un monde un peu de disney un peu magique dans la villa de Christian tout le monde s'affaire le thème de la soirée est décliné jusque dans les assiettes ça c'est le gâteau de johnny donc c'est un gâteau qui vend comme ça ça change de guitare des têtes de mort il va adorer c'est la première fois ce gâteau le voici c'est robin l'ami et guitariste de johnny qui a imaginé la pièce montée après avoir accompagné rod stewart cet anglais joue avec l'idole depuis 1994 cet après-midi dans la villa seul le noyau dur du clan à l'idée est présent sur les épaules d'un ami jade quatre ans cette petite fille tant désiré par johnny et laetitia qu'ils ont adopté au vietnam en 2004 elle est intrigué par toutes les surprises réservées à son papa le capitaine crochet qu'est ce qu'on fait on va voir maman t'as vu les grosses surprises pour ton papa ça va être sympa ça va être très rock and roll est ce qu'ils se doutent un peu de quelque chose votre mari pas vraiment non pas vraiment christian il sait que c'est son anniversaire moi personnellement j'ai rien dit bon moi j'ai un peu dit c'est un peu c'est un problème c'est mieux de lui dire ce qu'il va y avoir une soirée que c'est christian qui s'est occupé de tout que pour une fois c'est pas moi j'y suis pour rien et que c'est son ami qui s'est occupé de tout pour lui voilà angélique d'accord il y avait pas de raison de pleurer chérie alors est ce que jeanne a prévu un cadeau pour son papa oui bah non c'est la fête des pères dimanche et elle a fait un cadeau pour son papa c'est quoi le cadeau jeanne j'ai fait quoi le cadeau pour papa pour la fête des pères parce qu'il est emballé je l'ai pas vu moi tu sais ce que c'est mon amour enlève le bibou oui c'est quoi chérie le cadeau pour papa je sais pas et alors est ce que votre cadeau à vous c'est surprise est ce qu'on peut en parler alors mon cadeau n'est pas prêt j'ai juste une photo et ça sera un cadeau pour la scène pour la tournée de 2009 c'est une manchette en cuir avec avec une énorme tête de mort tu vois on est dans le thème moi exactement la tête de mort ouais c'est en fait moi j'adore les anges mais mon mari il aime les têtes de mort en même temps c'est en jeu des mondes comme un coeur la vision johnny et laetitia ont fait de leur famille une priorité une famille ouverte dans laquelle un autre enfant a trouvé sa place rafael c'est un petit garçon malade on s'occupe depuis sept ans maintenant qui est fan de johnny et qui a un cancer il sera là demain pour l'anniversaire de johnny et ça c'est que je n'ai pas au courant alors voilà il ya super il ya des stars il ya des invités et tout mais moi c'est le plus important c'est le petit rappel qui a 11 ans johnny doit faire son entrée dans deux heures en attendant devant la maison de christian au digi et c'est un ballet de belles voitures le gratin de los angeles a fait le déplacement pour célébrer l'idole des français au milieu de tout ce luxe c'est une surprise de coeur qui arrive le petit rafael qui compte tellement pour johnny et laetitia voir son petit protégé sourire de bonheur sera certainement le plus beau cadeau du rocker le moment tant attendu arrive enfin d'abord du guatrié dans l'immense villa ce ne sont pas moins de 300 personnes qui sont venues pour célébrer les 65 ans de l'éternel idole des jeunes dans sa vie privée la bête de scène est un grand timide qui n'aime pas être au centre de l'attention mais laetitia et christian lui ont taillé une fête sur mesure attendez pas c'est le guitariste dave stewart la moitié de rythmics et vieille amie de johnny qui se charge de lancer la soirée j'aimerais dire happy birthday to johnny halliday johnny flew in from switzerland to la des musiciens talentueux un micro johnny ne peut pas résister ce n'était pas prévu mais il va offrir aux quelques privilégiés présents ce soir une performance totalement improvisée merci à vous à vous tous de plat sans même se chauffer la voix johnny s'empare de la petite scène et fait passer un immense frisson dans l'assemblée l'assemblée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501